Je voudrais, comme j'ai dit tout à l'heure, amener la réalité un peu dans la fiction et te poser la question suivante, à savoir si Marcos, si tout en étant un personnage fictif, il y a des Marcos dans la vie réelle. Il y en a énormément de Marcos, il y en a partout, ce sont des héros, ce sont des gens qui s'ébattent pour la nature et pour l'eau. Il y a des Marcos qui ont donné leur vie, un des Marcos c'est Berta Cáceres qui est une militante environnementale anzulienne qui a lutté pendant des longs années contre les barrages hydroélectriques dans son pays et qui détruisait des tarbes qui étaient aussi réindiquées par les peuples autochtones et elle a été assassinée en 2016. Un autre Marcos, aujourd'hui au Chili menacé de mort, c'est Rodrigo Mundaca qui s'ébat aussi pour les droits à l'eau et les droits à protéger des terres ancestrales et au Chili face au pouvoir illimité des compagnies d'hydroélectricité, le Chili a besoin de beaucoup d'électricité pour la production de cuivre qui est très énergivore. Donc des Marcos, il y en a partout, je pense qu'il y en a de plus en plus et ça c'est une bonne nouvelle. Ce n'est pas une vie facile, la vie des militantes environnementales en Amérique latine, ni en Afrique, ni en Asie du Sud-Est. D'ailleurs Amnesty International a une campagne cette année en solidarité avec les activistes environnementaux qui sont poursuivis, emprisonnés, assassinés partout au monde et je pense que c'est une campagne importante, c'est un peu quand on pense au mouvement environnemental, on pense aux mangeurs de légumes, planteurs d'arbres, etc. C'est une image un peu naïf et ça correspond surtout à une vision urbaine du premier monde. La militance environnementale, comme le livre de Gloria l'explique très bien, c'est aussi mettre sa vie sur la ligne du front. Parfait. Maintenant, au niveau de toutes les problématiques agro-industrielles, on sait qu'on vit dans un monde où de plus en plus, bon, c'est peuplé par des personnes, des problèmes de surpopulation et qui s'en viennent dans le futur. Puis, bon, le fjord de la Riva, il souligne quand même beaucoup des répercussions néfastes de ces industries et ces multinationales qui font du pillage dans la terre, finalement. Mais est-ce qu'il y a une autre, il y a une façon, est-ce qu'il y a une façon plus douce de pouvoir nourrir la planète ? La façon de laquelle on consomme en ce moment n'est pas soutenable. En fait, on est en train d'épuiser les ressources planétaires en six mois par année. Il y a une date qui arrive souvent autour du 1er août, mais à chaque année, elle arrive de plus en plus tôt, où on considère que l'humanité a consommé tout ce que la planète pouvait produire de façon à renouveler ses ressources. Donc, tout ce qu'on consomme entre le 1er août et le 31 décembre, ce sont des ressources non renouvelables. Donc, on est en train de consommer plus que deux planètes par année. Et cette proportion s'empire d'année en année. Donc, non, notre rythme de consommation et notre façon de nous alimenter n'est pas soutenable. Cela dit, il y a des énormes questions d'injustice sociale. L'accès, par exemple, à la viande, qui est un produit de troisième génération, c'est pour une grande partie de la population de la planète un privilège énorme, qui devrait impliquer aussi une responsabilité énorme. Une grande partie de la déforestation au Brésil, au Paraguay, en Bolivie, en Argentine, est en lien avec la production de soya. Souvent, dans notre imaginaire, le soya, c'est un aliment très sain. On en fait du tort, etc. Mais la vérité, c'est que la plus grande partie de la production de ce soya-là, qui est le soya transgénique, qui est traité avec des pesticides, est le fait pour nourrir du bétail. Donc, on va utiliser un aliment de première génération qui pourrait nourrir des milliards de personnes pour nourrir des vaches, pour les faire monter du poids très, très lentement. Dans chaque beefsteak que vous mangez, il y a à peu près 15 000 litres d'eau potable qu'on aurait pu boire nous-mêmes. Donc, quand on dit que la planète explose d'un point de vue démographique et qu'on ne peut pas nourrir toute la planète, c'est un mensonge. Disons que cette vérité-là s'étient seulement si on considère que le monde ne peut pas changer. Mais si on changeait notre relation avec la nature, si on comprenait qu'il y a un lien d'interdépendance et qu'on puisse nourrir autrement, on n'est pas détruisant de la ressource de laquelle nous dépendons, tout le monde pourrait manger à sa fin. Peut-être pas un steak, mais ce n'est pas la seule chose qu'on a. D'accord. Maintenant, la dernière question que j'ai, c'est... J'ai souvent... souvent, bon, quelques personnes m'ont demandé les liens entre, disons, les répercussions néfastes sur la santé, sur, disons, toutes ces répercussions économiques, financières qui viennent avec l'agro-industrie faite de façon irresponsable, ces liens, les liens avec cela et l'effet que des populations y souffrent, c'est-à-dire les populations au niveau de la discrimination sociale, au niveau de la discrimination des peuples, des façons de vivre, les déplacements induits des populations. Est-ce que tu vois ces liens de façon réelle ? Je les vois de façon réelle et de façon pratique. En fait, la lecture des temps romains m'a renvoyé dans mon propre passé, il y a plusieurs, plusieurs années, des années. J'ai été monté pour la première fois au nord de l'Argentine, dans une région où la déforestation avançait assez vite pour, justement, ouvrir la terre à l'exploitation du soya. C'était des terres qui étaient réindiquées par des autochtones de la nation Ouichi, qui habitent dans la triple frontière, Paraguay, Argentine, Bolivie. C'est un peuple qui a habité ce secteur pendant des milliers d'années, et c'est un peuple de chasseurs-recollecteurs, qui a une langue unique, etc., mais qui ne sont pas reconnus par l'État comme des citoyens. Donc, la première arme que l'industrie et les capitales utilisent contre ces gens-là, c'est de nier la humanité. Donc, du moment où tu nuis la humanité, toute action violente contre eux est non punie. L'assainement où j'étais arrivé à cet endroit-là, il y avait une grande conflictivité qui n'était pas racontée par les médias de communication. Il y avait deux personnes qui avaient été tuées pour s'opposer à la construction d'un autoroute, d'un adaptable traditionnel. A ma connaissance, ces crimes-là n'ont jamais été punis. Donc, on voit dans ce qui est la périphérie des grandes villes en Amérique latine, très loin des centres de pouvoir, et l'action la plus néfaste du pouvoir, justement. Je pense qu'une partie de la lutte passe justement pour redonner l'humanité et la citoyenneté à ces gens-là pour qu'ils s'approprient de la capacité de se battre. Ce sont des gens très résilientes et très fortes. Ils continuent de se battre. Mais malheureusement, il y a une disproportion de force et les multinationales sont très puissantes. En ce moment, pendant qu'on se parle, et en tout temps, en Amazonie, par exemple, l'équivalent d'un terrain de soccer, un terrain professionnel de soccer disparaît, en termes de forêt, de couvert forestier, à toutes les 7 secondes. Donc, j'ai commencé ma phrase, j'ai commencé à discuter avec toi. Il y a plusieurs dizaines de terrains de soccer qui sont disparus. À ce rythme-là avance la déforestation. Et le Brésil n'est pas le pays où la déforestation avance le plus vite. Il y a des cas qui sont pires. L'Équatar, ça va encore plus vite. Donc, c'est des pouvoirs limités des capitaux agroforestiers auxquels, à mon avis, il faut se battre de tout en force. Bon. Alors, merci beaucoup, Diego, pour avoir, justement, contribué avec un peu de réalité à cet événement littéraire. Merci de ramener la réalité dans la fiction et vice versa.